... L'actualité à la une ce soir, à moins de 40 jours de la fête de l'indépendance à Zéniare, le gouvernement Burkinabé se veut rassurant. Il estime à 60% le taux d'exécution des travaux de réalisation des infrastructures entrant dans le cadre de la commémoration du 11 décembre, satisfait-il donc pour les ministres en charge des travaux qui étaient sur le terrain hier, vous les entendrez dans ce journal. Et dans ce journal, suspendu pour être repris jeudi dernier, le procès de l'assassinat de Thomas Sankara repris donc mardi hier, et ce 3 novembre, l'interrogatoire du prévenu Boussobetraouré, considéré comme la taupe dans la garde rapprochée de Thomas Sankara. L'accusé n'y l'est fait de résumer de l'audience à suivre dans ce 20 heures. Et dans ce 20 heures, la célébration de la journée mondiale de l'enseignant, un hommage rendu à ces jardiniers en intelligence humaine qui nous façonnent pour être des hommes de demain. A l'occasion de la célébration, plus de 270 enseignants ont été distingués au cours d'une cérémonie sous la naine, images et témoignages à suivre dans cette édition. Et dans cette édition, pour la sixième étape du Tour international du Fasso, l'Algérien Amzayacine Héros à Tinkodogo. L'Algérien a couru l'étape entre Nagrengo et Tinkodogo, a remporté en 3 heures 13 minutes, l'étape qui a la distance de 153 km. L'ambiance de la course de ce mercredi à suivre en fin de ce journal. Bonsoir et ravi de vous retrouver. Mais d'abord, pour commencer, le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi et a examiné des dossiers importants et a adopté plusieurs décrets. Le gouvernement a ainsi adopté à l'occasion un décret sur le régime disciplinaire applicable à l'examen du baccalauréat au Burkina Faso. Également, le Conseil a ordonné l'acquisition et l'installation d'un nouveau multiplex. Dans le cadre de la télévision numérique terrestre, vous aurez l'intégralité de la lecture complète du compte-rendu de ce Conseil des ministres et à la fin de ce journal. Soyez donc à l'écoute. Dans l'actualité ce soir, la fête de l'indépendance à Dignyaré qui se prépare activement ce 2 novembre. Les comités nationales et régionales d'organisation ont tenu leur première rencontre. Objectif, préparer et programmer les activités de la commémoration. Le but visé est d'harmoniser les points de vue dans l'organisation de cette importante fête. Pascal Canet. Le compte à Arribourg est lancé pour les festivités du 11 décembre à Dignyaré. Les comités nationaux et régionales d'organisation se concertent ici pour les derniers réglages. Le 11 décembre à Dignyaré, le ministre de l'administration territoriale, par ailleurs président du comité national de l'organisation, réclame des innovations pour une commémoration originale. Déjà que chaque région a ses particularités, ses originalités, il faut bien pouvoir les refléter à travers la manifestation. C'est l'intérêt même de cette manifestation délocalisée, c'est que l'on puisse sentir que la région regorge de potentialités, regorge de quelque chose d'original. Donc c'est cela que j'ai demandé à toutes les commissions, en particulier à la commission parade, aux commissions qui s'occupent des aspects culturels, du thème, de mettre dans une touche d'originalité pour que ce 11 décembre ne ressemble pas aux autres. Après l'actu du décret de nomination et présentation des différents membres, les activités sont passées en revue afin de déterminer le rôle exact de chaque commission et résoudre les problèmes soulevés. Clément Sawadgo appelle chaque membre de commission à se mettre à la tâche pour une commémoration réussie de la fête de l'indépendance. Cette rencontre a été également l'occasion de présenter le pain officiel de cette célébration. Et sur le terrain, les travaux avancent à un rythme globalement qui satisfait le gouvernement burkinabé. Environ 60% de taux de réalisation. Les travaux engagés avancent bien dans leur ensemble et ont pu constater donc trois ministres du gouvernement qui étaient sur le terrain. Constat avec Pascal Canet. A un mois du début des festivités du 11 décembre, Ziyanré change peu à peu de visage. Les infrastructures essentielles pour la fête sont en phase de finition. L'aide du défilé est presque achevée et la piste de revue des troupes en finition. La place de la nation prend forme et le start de Ziyanré est disponible. Une situation qui contraste avec la première visite il y a de cela deux mois. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a eu une grande avancée, même par rapport au délai. Beaucoup d'entreprises sont en avance sur le délai. Donc le mois de novembre que nous inaugurons va permettre de terminer véritablement les chantiers essentiels. J'ai dit bien les chantiers essentiels. Au total, nous pouvons dire que c'est des ministres très rassurés, très confiants, qui ont bouclé cette visite. A la cité des forces vives, par contre, beaucoup reste à faire. Si les travaux sont avancés sur certains chantiers, d'autres ne font qu'y commencer. Visiblement, certaines villas ne seront pas disponibles pour la fête. En principe, il y a des pénalités. Il y a des pénalités et nous devons les appliquer. Maintenant, il peut y avoir, dans l'appréciation de la situation, des circonstances atténuantes. Comme vous le voyez, c'est une zone complètement vierge qu'il a fallu viabiliser. Et quand c'est comme ça, il n'y a pas que les attributaires qui sont concernés, mais vous avez aussi les réseaux. Réseaux d'eau, réseaux d'électricité, etc. Et donc, il se peut qu'on se conditionne mutuellement parce que tout le monde est en chantier. Et donc, ça peut, quelquefois, justifier quelques ralentissements. À Boussé, la délégation ministérielle s'est réjouée aussi de l'état d'avancement des travaux des routes en construction. La ville de Boussé bénéficiera de 10 km de route, dont 8 km de route bitumée avec des caniveaux couverts. Et toujours au plateau central, l'association L.A.J. Seydou Bikyenga pour la promotion de la santé et de l'éducation offre du matériel médical au CHR de la région. La valeur du doigt est estimée à plus de 280 millions de francs CFA. Sa composition avec Adoled Aziz Yadibou. Deux ambulances, du matériel biotechnique, des lampes, des lits d'hospitalisation, des tables d'accouchement et de gynécologie. Un important lot de matériel médical d'une valeur d'environ 280 millions de francs CFA pour le bon fonctionnement des districts sanitaires du plateau central. Le généré donateur, le voici. L.A.J. Seydou Bikyenga. Le célèbre guérisseur de Nakhlingo, qui depuis une vingtaine d'années fait parler de lui par ses miracles, donne ici un exemple qu'il devrait faire école. Nous sommes vraiment contents du fait que le matériel soit arrivé à destination pour servir les laborieuses populations. C'est du matériel acquis grâce à notre collaboration avec des partenaires français. Si Dieu t'a béni, il te met en contact avec des gens bien et ton affaire est réglée. Ce don de l'association L.A.J. Seydou Bikyenga pour la promotion de la santé, l'éducation et le développement intervient comme un souhait en partie exercé au niveau des formations sanitaires du plateau central. Vraiment, c'est un lot très énorme. Tous les districts avaient souhaité être renforcés en termes de matériel médico-technique et nous avons tenu à faire une répartition pour que chaque district sanitaire puisse en bénéficier. Je voudrais en tout cas remercier L.A.J. Seydou Bikyenga et un don qui va venir soulager la région, cette région-là même qui est en ce moment s'apprête à recevoir le 11 décembre. Tout en promettant œuvrer dans la mesure de ses moyens au bonheur des populations de sa région et de Burkina entier, le bienfaiteur L.A.J. Seydou Bikyenga appelle toute volonté ayant la possibilité de faire parler son cœur au profit des masses vulnérables à lui emboîter le pas. Et avant de poursuivre à l'occasion de la cérémonie officielle de clôture de la 18e édition de la Semaine nationale de la Citoyenneté SNAC, placée sous le très haut patronage de son Excellence M. le Président du FASO, Président du Conseil des ministres, la Direction Générale du Protocole d'État-Convie, les personnalités invitées le vendredi 5 novembre 2021 à partir de 13h dans la salle polyvalente de la Présidence Isawaga 2000. Leur limite d'arrivée est fixée à 14h30. Notez bien, le port du Cachiné est obligatoire et c'est signé la Direction Générale du Protocole d'État. Dans l'actualité ce soir à l'Assemblée nationale, le ministre en charge de l'Éducation nationale se prête aux questions des députés. Le professeur Stanislas Waro est allé hier répondre aux questions orales des députés, notamment sur l'installation des commerces autour des établissements scolaires et pour promouvoir les langues nationales. Le point de l'audience plénière avec Christine Koulibaly. Le professeur Waro de retour à l'hémicycle. Aujourd'hui, le patron du département de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales est là pour répondre à deux questions. La première, les dispositifs de contrôle et de lutte contre le phénomène d'installation des débits de boissons et commerces divers autour des établissements scolaires. Les dispositifs juridiques existent et ont même été revus il y a un an pour mieux répondre à la préoccupation, rassure le ministre. Ce sont les maires qui sont chargés de l'application, de la protection du domaine scolaire. Nous avons adressé une correction au président de l'Association des municipalités du Burkina, au président de l'AMBF, à l'effet d'encourager les maires à l'application de ce décret. Chaque fois qu'un domaine scolaire est violé, il appartient au chef de l'établissement scolaire d'adresser une correspondance au maire de la commune concernée à l'effet de l'interpeller pour la protection du domaine, donc pour amener l'ordre. L'autre question adressée au ministre porte sur la promotion des langues nationales. Et là aussi, le ministre rassure que la stratégie nationale de promotion des langues nationales et son plan d'action sont fin prêts. Reste leur adoption par l'exécutif. À ce niveau-là, les choses avancent et nous avons rappelé aux uns et aux autres qu'à travers la service de fiscalisation accélérée par CERN, nous utilisons les langues nationales. Le bilinguisme est utilisé dans 273 établissements et nous mettons à disposition 3 milliards de francs CFA du budget de l'État chaque année auprès du Fonds pour la fabrication et l'éducation non formelle pour le développement de nos langues nationales aussi. Gouvernement et élus nationaux sont unanimes. Il est impératif de remettre les langues nationales au centre des politiques d'éducation pour faire d'elles des outils de bonne gouvernance et de cohésion sociale. La célébration de la Journée mondiale de l'enseignant est un hommage à ces jardiniers en intelligence humaine qui nous façonnent pour être des hommes de demain. À l'occasion de la célébration, plus de 270 enseignants ont été distingués au cours d'une cérémonie solennelle racontée ici par Maria Matamura. Pour cette QV 2021, ils sont 270 acteurs du monde éducatif burkinabé à recevoir des distinctions honorifiques. Des distinctions allant de l'ordre des chevaliers à officiers des palmes académiques qui traduisent ainsi la reconnaissance de l'État et l'ensemble de la nation à l'égard des anciens. Nous devons d'abord remercier Dieu pour ce qui arrive aujourd'hui. Nous voulons aussi remercier les autorités, la hiérarchie, les collègues et la famille qui nous ont permis de réaliser au cours de notre carrière un certain nombre de choses qui nous ont permis aujourd'hui de mériter cette décoration. Cette décoration est une invite à mieux faire et à travailler davantage pour que l'éducation au Burkina Faso puisse aller de l'avant. C'est une cérémonie de décoration qui s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la journée mondiale de l'enseignant célébrée ici en différé. Occasion donc pour les ministres en charge de l'éducation du Burkina de saluer le rôle que jouent ces acteurs pour un système éducatif résilient face aux différentes crises. La nation reconnaissante est fière de ce qu'ils font au quotidien afin que notre système puisse bien fonctionner et afin que les enfants et les étudiants qui passent entre leurs mains soient façonnés à l'image de ce que la société burkinabé souhaiterait voir. Donc merci à eux, félicitations à eux mais l'air dit aussi que nous sommes en face de défis jamais égalés parce qu'il y a eu la pandémie à Covid-19 mais il y a surtout l'île terroriste qui persiste et qui a besoin qu'on ait encore de l'imagination pour voir comment est-ce qu'on peut dispenser l'éducation à nos enfants. Les enseignants au cœur de la relance de l'éducation c'est la thématique au centre de la commémoration de cette journée à eux dédiée et les ministres Stanislas Waro et Alkasou Maïga de rassurer du soutien du gouvernement au monde enseignant pour une éducation encore plus résiliente et de qualité. Et puis la troisième édition de récompense du ministère en charge de l'action sociale dix élèves ont été primés à l'occasion de cette édition dont cinq au certificat d'études primaires deux au BEPC et trois au CQP ce sont des enfants retirés de la rue par le ministère en charge de l'action sociale Amadine Lalsaga De l'émotion à cette troisième édition de récompense du ministère en charge de l'action humanitaire Lionel Sangaré, autrefois en situation de rue est admis au BEPC et reçoit ici les félicitations et les encouragements de la ministre Laurence Ilbudo-Marchal qui lui remet un vélo et un kit scolaire Comme lui, ils sont au total dix récipiendaires cinq admis au CEP deux au BEPC et trois au CQP le certificat de qualification professionnelle avec un taux de réussite estimé à plus de 50% un taux relativement faible comparé à l'année écoulée qui était de 83% Aujourd'hui, ces enfants bien travaillés il était bon de leur dire qu'à chaque effort a droit à une récompense ou a droit à un résultat positif donc aujourd'hui, c'est inciter les autres inciter les autres enfants à challenger pour faire de bons résultats L'opération de retrait des enfants en situation de rue faut-il le rappeler a démarré en 2018 Aujourd'hui, elle a permis le placement de 2123 enfants dans les centres d'accueil d'urgence de Ouagatougou Bobo Dulasso et dans les internats éducatifs à Orodara Kaya, Dampela et Fadangourma Autre titre de l'actualité ce soir, débat bouleux ce mercredi au tribunal militaire délocalisé à Ouagadoumille dans le procès sur l'assassinat de Thomas Sankara entre un membre de la garde rapprochée de Thomas Sankara Bosobe Traoré, qu'il s'appelle et les avocats chargés de défendre le dossier Thomas Sankara l'accusé est apparu incohérent dans ses propos de l'avis de la défense le résumé de l'audience avec Nathalie Kaori Hier, il a plaidé non coupable et aujourd'hui il reste à ceux la même ligne accusé de complicité d'attentat à la sûreté de l'état et assassinat dans les événements du 15 octobre 1987 Traoré Bosobe est indexé comme étant la taupe l'espion du commando qui a débarqué au conseil de l'entente le parquet tout comme la partie civile après plusieurs questions à l'accusé font des observations à charge pour convaincre le tribunal quant à la connivence de M. Traoré avec ceux qui ont exécuté le président Sankara et ses compagnons des fortunes pour eux l'accusé a bénéficié de privilèges suite à sa blessure pendant les événements deux semaines après le coup d'état il vous souviendra que le 28 octobre c'était donc l'attaque de Koudougou et dans tout ce Thouy-Bouyou là il s'est trouvé une administration très fonctionnelle pour seulement le 3 novembre prendre des décisions dans trois ministères différents pour permettre l'évacuation de M. Traoré il s'agissait certainement moins pour des raisons de santé que pour l'éloigner du Burkina lui qui avait été donc l'atope qui était donc de la garde du président Sankara pour l'accusé et pour sa défense l'ancien élément de la garde rapproché de Thomas Sankara est en vie par coup de chance blessé gravement c'est jusqu'à 43 jours après qu'il sera évacué en France pour des soins c'est trop de temps mis pour quelqu'un qui serait le complice d'un coup d'état la défense estime que les vrais complices sont les chefs de Traoré-Bossoé qui n'ont pas été inquiétés ni touchés pendant les événements il avait un chef son chef c'était Ilboudo Laurent et son suppléant Sodrissa et ils n'ont pas été tués ils étaient là ensemble le 15 octobre au conseil ils n'ont pas été tués ils n'ont pas été blessés même une chiffre ils n'ont pas coupé pourquoi? on ne dit pas que ce sont eux qui ont trahi le groupe à la fin de l'interrogatoire de Traoré-Bossobé et des interventions des différentes parties le procès est suspendu pour reprendre demain 4 novembre une suspension pour cause de maladie d'un des prochains accusés qui devrait passer à la barre ce mercredi la troisième édition du festival Allons à Kaya a refermé ses rideaux ce dimanche 24 octobre avec une soirée d'hommage aux forces des défenses et de sécurité une dizaine d'artistes burkinabés ont presté pour soutenir les soldats burkinabés au front contre l'insécurité et le terrorisme le festival Allons à Kaya tenu du 24 octobre tenu finit le 24 octobre avec le thème cohésion sociale et résilience des populations du centre nord face à l'insécurité Jacques Ouidraogo sur place à Kaya pour les détails de la lumière des portables à l'image de celle des bougies pour rendre un vivant hommage aux forces de défense et de sécurité à cette soirée de clôture du festival allant à Kaya des prestations d'artistes ont été les moments forts de cette soirée d'hommage au soldat burkinabé une dizaine d'artistes burkinabés se sont succérés à la tribune pour louer le courage et la détermination des hommes et femmes détenus je suis contente parce que je peux dire que mon objectif est atteint vu l'acceptivité la manière dont les gens reçoivent la chanson la manière dont les FDS reçoivent la chanson je suis vraiment comblée je pense que le public a aimé on a joué hier on nous a demandé de rester aujourd'hui je pense que c'est parce que ça a vraiment plu au public et donc aujourd'hui aussi on a fait ce qu'on pouvait et le public a réagi donc je pense que tout le monde est content la population la population de la cité du cuir a répondu présent à l'appel du promoteur de ce festival de quoi susciter des sentiments de choix chez le promoteur vous avez vu l'engouement du public la réponse du public quand vous avez venu nous y a de chanter pour nos forces de défense et de sécurité ça a été une symbiose je pense que le message est passé l'objectif c'était de pouvoir communier avec la population pour leur faire comprendre que nos forces de défense et de sécurité font un travail mais nous aussi chacun à son niveau a un rôle à jouer invité d'honneur de cette troisième édition du festival Allons à Kaya Manga a été représenté à cette soirée d'hommage au FDS à travers cette prestation traditionnelle le spectacle était aussi au rendez-vous avec les masques venus des Ingeteguin dans la province du Namintenga et puis le ministère des Ressources Animales vient de lancer à Gombusco une vaste campagne de vaccination contre la péri-pneumonie contagieuse bovine une campagne qui va concerner plus de 4 millions de têtes d'animaux notamment les bovins mais aussi les petits ruminants Ernest Cambire zone pastorale de Gombusco dans le centre-sud c'est ici que le ministère des Ressources Animales et Haleutiques lance officiellement la campagne nationale de vaccination contre la péri-pneumonie contagieuse bovine la PPCB et pour le coup d'envoi de cette opération d'envergure nationale qui va toucher plus de 4 millions de têtes de bovins trois ministres du gouvernement d'Abiré C'est une maladie infectieuse très contagieuse qui peut entraîner près de 50% du chef-tel et comme vous le savez c'est une maladie qui est infectieuse et ravageuse pour le chef-tel bovine et le gouvernement de Burkina Faso a essayé qu'il faudra organiser chaque année sur le camp de Hale-Land pour pouvoir travailler à le prix de façon considérable et l'impact de cette maladie sur le chef-tel bovine C'est un mot sur le coup dans nos assiettes certainement des maladies qui peuvent être transmises à l'homme dans le cadre de la politique de One Health et une seule santé nous devrons protéger les animaux pour pouvoir assurer la santé des hommes C'est connu la péripnomonie contagieuse de bovine la peste des petits ruminants et la maladie de nos castelles font perdre annuellement aux acteurs plus de 356 millions de francs CFA Cet énorme pour l'économie nationale reconnaît le docteur Modeste Yerebanga ministre des ressources animales et aléotiques avant d'ajouter que son département entend d'ici à 2029 travailler à réduire la séroprévalence de toutes ces maladies à moins de 10% et pour y arriver il s'agit à travers cette opération de sensibiliser les éleveurs à faire vacciner leurs bovins coût de la vaccination sans francs CFA par tête de bovin un prix subventionné et déjà des réfrigérateurs pour la conservation des vaccins sont ici remis à une dizaine de communes pour la réussite de l'opération et de son côté l'ONG des régions de détails avec Yacouba Kuala L'ONG L Burkina a mis en place son projet Solidarité Agissante en décembre 2020 pour venir en aide aux personnes déplacées internes et communautés hautes des régions du nord et du centre nord à travers ce projet les populations ont bénéficié d'un accompagnement dans plusieurs domaines Le projet nous a accompagnés ça va chez nous maintenant il nous a offert des intrants et aussi des appuis financiers Au regard des besoins croissants des populations El Burkina lance un nouveau projet dénommé SONRI Ce projet vient renforcer les actions du projet Solidarité Agissante Il consiste à créer de nouvelles perspectives de résilience pour les populations en situation de détresse des régions du nord et du centre nord C'est un projet important qui sera là pour environ 500 000 bénéficiaires qui sont en détresse Ce projet se focalise sur plusieurs domaines C'est l'abri c'est l'aide humanitaire c'est l'aide à survivre c'est à dire de mettre à disposition des gens des outils pour faire son propre commerce pour oui pour vivre El Burkina intervient dans les communes de Piscela Boussma Tougri et Barsalgo de la région du centre nord et pour la réussite de ses actions il offre du matériel informatique et 30 montaux à ses partenaires techniques et opérationnels des deux régions En religion la paroisse Jean XXIII à Ouagadougou a clôt les activités commémoratives de son 50e anniversaire ce 31 octobre un jubilé d'or célébré sous le signe du témoignage de la foi des fidèles pour les bienfaits du Seigneur Draman Guéné Entre champs de louanges et d'actions de grâce la paroisse Saint Jean XXIII célèbre son cinquantenaire 50 ans de grâce de découverte et de chemin parcouru avec Dieu Ce jubilé est un nouveau départ alors unis dans l'amour qu'il puisse aller au large en eau profonde pour une communauté paroissiale plus vivante une communauté plus vivante une communauté plus sainte et une communauté plus missionnaire Nous avons profité de cette année de jubilé pour galvaniser pour se connaître pour construire une église famille convolue par l'encyclique Ecclésien Africa et voilà nous voulons continuer cet élan là maintenant que nous avons construit nous sommes en train de construire une famille où les gens se connaissent ils se parlent ils se connaissent même par nom là où ils habitent je pense que c'est une bonne chose pour nous c'est un acquis de ce jubilé qui vraiment me fait grand grand plaisir Les fidèles quant à eux n'ont pas marchandé leur participation à cette messe solennelle de clôture de l'année jubilé ils sont venus de tous les coins du pays pour prier et rendre grâce au Seigneur nous avons prié pour tout le monde pour les familles pour le clergé pour les enfants pour la jeunesse et pour le Burkina Faso placé le 11 octobre 2020 l'année jubilaire de la paroisse est placée sous le thème 50 ans de grâce à l'exemple de Saint Jean XXIII soyons des témoins vivants de notre foi une année jubilaire placée également sous le signe du remerciement de la reconnaissance de l'espoir et de la responsabilité c'est dans ce sens que 50 attestations ont été remises aux pionniers au cours de cette célébration eucharistique et puis en sport Nagrengo Tinkodogo c'est le trajet de la sixième étape du tour international du Faso parcouru ce matin et c'est l'Algérien Hamza Yassine qui s'est montré intraitable au sprint sur la ligne d'arrivée devant Bachiru Nityema du Burkina Faso sur la distance de 153 km 300 les couleurs ont mis 3h13 la vitesse moyenne du jour est de 47,52 le belge Hunter Hougert perd donc son maillot jaune à l'issue de cette étape Hamza Yassine le vainqueur de l'étape est donc le nouveau maillot jaune du tour plus de détails avec Consum Koulibaly et Kuala Enebier Alain Didier Compaoré une équipe de nos employés spéciaux sur le tour titre double pour Hamza Yassine à cette sixième étape du tour international du Faso à Tinkodougou déjà intouchable au niveau du maillot des points chauds le Fenech en franchissant le premier la ligne d'arrivée et récupère le maillot jaune des épaules du Belz Rutger mais un autre coup de coeur de l'étape peut revenir au premier des Burkinabés Suleyman Kone blessé lors de la chute à Kaya et évacué à l'hôpital le natif de Kaskar a un moral d'acier il est sur la ligne de départ à Nagringo ainsi pour démontrer sa détermination et son courage Suleyman Kone comme on l'appelle affectueusement est parmi un groupe d'une dizaine d'échappées il anime la course jusqu'au premier point chaud à Moctedou Suleyman Kone met ses concurrents au vent et remporte le sprint intermédiaire insatiable où le troisième point chaud les attend dans le groupe maillot jaune on accélère la cadence Rutger himself mène la contre-attaque mais c'est encore le groupe des échappés qui vont se départager le sprint intermédiaire de Koupella Ayman de l'Algérie Rawinde du Burkina et Stockly de la Suisse ils sont à 45 km de la ligne d'arrivée les cars s'aménuisent au fil des kilomètres et à 25 km de l'arrivée la jonction est faite échappée annulée une nouvelle configuration se dessine sans doute véritable au sature l'arrivée se jouera donc au sprint Hamza Yassil montre qu'en plus d'être un bon rouleur il est un bon sprinteur qui dévance Bachirouni Kema et son compatriote Saïd Nassim une victoire qui fait de lui le nouveau maillot jaune du 33ème tour international du Faso en plus de son maillot rouge d'un point chaud Rutgers lui se contente désormais du maillot vert au point et puis le comité d'organisation du marathon Palga du Grand Ouaga nouvelle dénomination du marathon Ouaga Lai était face à la presse ce mercredi pour fournir des informations sur l'édition 2021 la seconde édition de la nouvelle formule va connaître encore des innovations c'est ce que nous avons appris de cette conférence de presse nous dit ici Maria Moira 18 décembre 18 décembre date à noter dans les petits paquets pour les amateurs du marathon le marathon Palga du Grand Ouaga vous y donne rendez-vous devant le journal l'observateur Palga un marathon dans les artères de la ville de Ouagadougou et pour cette édition une incursion dans la commune rurale de Komsilga le marathon Palga du Grand Ouaga en abrégé M.I.J.O. se voudrait être un cadre de création d'un événement sportif majeur à caractère international dans la ville de Ouagadougou et du Grand Ouaga le marathon Palga du Grand Ouaga fait une exposition dans une commune rurale en plus de traverser les arrondissements de la ville à chaque édition pour cette année la promesse de Komsilga est l'heureuse élu pour cette édition la deuxième depuis le partenariat entre la mairie de Ouagadougou et le journal l'observateur il faut s'attendre à des innovations majeures l'édition de 2021 est parsemée d'innovations majeures qui sont l'introduction des 10 kilomètres pour les jeunes garçons et filles l'organisation des 20 kilomètres pour ceux qui veulent courir moins de 42 et 875 kilomètres toutes ces courses seront privées par le comité d'organisation la tenue du village du marathon qui ouvrira les portes les 16 ans les inscriptions pour le marathon Palga du Grand Ouaga ont débuté ce mardi 2 novembre et se poursuivent jusqu'au 14 décembre prochain mais en attendant l'événement proprement dit des crocs sportifs vont servir de mise en bouche les 27 et 28 novembre et une page triste pour refermer cette édition le chèque Ramatoulaye a tiré sa révérence à l'âge de 74 ans des suites de maladies de ses revenus dans la matinée de ce mercredi 3 novembre 2021 c'est un guide respecté dans la région du nord et au-delà surtout dans la communauté Tijania une des confrérie de l'islam au Burkina Faso c'est sa dernière apparition publique il y a deux semaines soit le 18 octobre 2021 Cheikh Aboubakar Maïga II célébrait le Mounoud dans son village à Ramatoulaye en présence de milliers de fidèles musulmans ce jour-là il marchait difficilement sous le poids de l'âge mais il avait bonne mine prononçant des bénédictions pour les fidèles et pour la paix au Burkina Faso Aboubakar Maïga II grande figure religieuse et érudit de l'islam est présenté comme l'un des fondateurs de la confrérie des Tijania au Burkina Faso sa mosquée à Ramatoulaye à une trentaine de kilomètres de Waiouya est le mieux de pèlerinage de milliers de fidèles musulmans chaque année venant de pays de la sous-région d'Europe et d'Amérique pour la célébration de Mounoud la fête de la naissance du prophète de l'islam le 18 octobre donc cette communauté de la Tijania a célébré pour la centième fois le Mounoud à Ramatoulaye à l'invitation d'Aboubakar Maïga II qui avait également à ses côtés le président de l'Assemblée nationale Alassane Balassa Kande patron du centenaire c'est un leader charismatique très adoubé très respecté et devant qui beaucoup venaient pour recevoir des bénédictions nous présentons nos sincères condoléances à sa famille et à toute la communauté Tijania du Burkina Faso voilà c'est tout pour ce journal merci de votre attention très bonne suite du programme sur la RTB au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada